Tu savais que l'étoile de mer avait plusieurs têtes ? Quoi ? Le monde de Nemo nous aurait menti ? En effet, une étoile de mer, ça n'a pas un joli petit visage entre ces 5 branches comme dans le dessin animé Pixar. La plupart des êtres vivants ont un axe bilatéral permettant de facilement situer la tête et le tronc. Et les étoiles de mer répondent à une symétrie pentaradiale sur 5 axes. Logique pour un animal en forme d'étoile. Mais alors, où est la tête d'une étoile de mer ? Il est où le cucu ? Elle est où la tétette ? C'est la question très sérieuse que se sont posées des chercheurs de l'université de Stanford aux Etats-Unis. Grâce à des techniques génétiques et moléculaires de pointe, ils ont étudié très précisément le développement biologique singulier de la famille des équinodermes. Et leur conclusion, parue dans la revue Nature, est surprenante. Une étoile de mer, c'est en fait une sorte de grosse tête avec plein de petites têtes. Et oui, ils ont découvert que l'animal ne présentait aucun marqueur génétique correspondant à un tronc, mais plusieurs marqueurs génétiques indiquant des têtes. Une au milieu et une dans chaque branche. Et dire que depuis tout ce temps, Patrick, le copain de Bob l'Éponge, porte un pantalon.